Musique Yo les gars c'est Zaraki, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour le showcase du Goku Free to Play Kakarot qu'on a monté Zenkai 7 Donc il est 14 étoiles à 1400% donc il est boosté au maximum de ce qu'il peut avoir Dans les équipements, on lui a mis que des équipements full dégâts strike et dégâts spés L'intérêt je vais vous le dire tout de suite Et on le joue en team Goku, c'est une team Saiyan mais full Goku J'en ai profité pour mettre le Goku donc SSJ4 jaune qui aura son showcase sur la chaîne Je le trouve pas bon du tout Et donc c'est l'intérêt de le showcase plus tard le perso en lui même Pour essayer de contredire mon avis sur ce personnage et d'essayer de le faire briller Alors on est parti avec le Goku SSJ3 LF, le Goku Kakarot, le Goku Namek LF On a mis le Goku SSJ3 Zenkai 7, j'aurais pu mettre le Goku 4 que je trouve meilleur en violet Mais vu qu'on le joue en GT dans d'autres teams, j'ai préféré le mettre pour changer un peu Et jouer un peu tous mes persos de ma box Et donc on lui a mis une KabZ Zenkai sur le dos avec le Goku SSJ Et bien sûr il se prend la sienne donc il est sous double KabZ Zenkai Et on fera un deuxième showcase où il en aura 3 de KabZ Zenkai avec le Gohan Là aujourd'hui on fait une team full Goku Et l'intérêt je vous le disais c'est En fait ce qui est intéressant avec ce Goku C'est que quand vous faites une carte verte avec ce Goku Et ça marche 2 fois Vous obtenez en fait une SP C'est à dire qu'une fois que vous avez fait la verte Vous piochez une SP directement Et ce qui est vraiment intéressant C'est que si vous calez une Strike Après avoir fait la verte Donc sans toucher à la SP Vous avez 30% de chance de stun l'adversaire Sur une Strike Et si ça marche Je dis bien si ça marche Vous faites la SP derrière Et vous avez 160% il me semble à vérifier On va regarder ça tout de suite Mais une fois du coup que vous avez calé Alors on va regarder ça directement dans les arts Donc régénère le ki de 30 Tire une carte d'art spécial au tour suivant Se déclenche 2 fois comme je vous le disais Réduit de 10 le coût des arts spéciaux Donc l'ESP se déclenche 2 fois Lorsque le prochain art physique ou d'énergie touche l'adversaire Donc c'est ou d'énergie Augmente de 30% les chances de lui infliger évanouissement Et donc ce qui est cool C'est que lorsque vous allez faire la SP Voilà Un fiche dégâts élevé de type choc à l'adversaire Si l'ennemi est sous l'effet d'évanouissement Donc comme on le disait Dû à la verte Plus enchaînement de Blast ou Strike Augmente de 160% Les dégâts infligés par les techniques spéciales Pendant 3 secondes Donc si vous calez la SP juste après un évanouissement Je pense que ça va faire très très mal Et ça on va essayer de le faire dans cette vidéo Et de montrer globalement ce que vaut le personnage Donc c'est parti pour son showcase On affronte Random Pourquoi pas le nom Pourquoi pas en vrai Assez drôle mais ok Là la team est clairement Clairement chiante en face Et on va faire plaisir à certains joueurs On va prendre le Goku 4 Qui en soi j'aurais pris certainement le Goku SSJ 3 Si j'étais le violet Si j'étais un peu plus sensé Mais allez On va se faire plaisir et on va prendre le Goku Donc SSJ 4 Allez c'est parti Par contre j'ai pas compris pourquoi il est parti avec Gothel en premier Pourquoi pas en vrai Mais j'ai pas trop compris Allez le perso important de la game Là ça va être quand même le Goku Namek Par contre il a pas l'air d'attaquer lui Absolument pas l'air d'attaquer une seule fois Donc on va On va être assez méfiant Parce que jouer une métisse Les deux premiers jours de la saison Et ne pas attaquer Quand même très culotté ça Ok D'accord On va le côté Allez On te chope Allez dégage le gosse Dégage Parfait On l'attrape dans le pas de côté Alors On va faire le main On va augmenter nos dégâts Pendant 30 secondes je crois Déjà les strikes Tout ça Ça va être beaucoup plus intéressant de les caler En vrai c'est pas Dégume Ok Je rappelle qu'on a une TP dans la team Parfait Donc là en vrai je crois que je vais faire ça Allez on va envoyer l'aspect Ok Je pensais que ça allait passer Mais non Ah oui ah oui T'es comme ça toi Parfait Le pas de côté Alors là on va faire Directement ça On va prier pour que le stun passe Parfait Et donc là l'aspect va le défoncer Voilà forcément 2,5 millions Vous avez vu Ça cale pas mal de dégâts C'est assez sympa Donc je vous dis Vous calez une petite verte Après vous faites une strike Ou une blast Vous avez augmenté de 30% Vos chances de stun Et après l'aspect derrière Elle doit être terrible Parfait Le pas de côté On lui rising Le petit Alors là par contre je sais pas On va faire la strike Ça va être contrer à tous les coups Mais La mécanique est quand même très forte Heureusement que je lui ai mis la blast Oh mon dieu heureusement Mais c'est pas mal Parce qu'on lui enlève le perso Qui nous aurait arraché le crâne Maintenant Attention à Guanzenkai Goten aussi D'ailleurs il joue le meilleur trio du jeu Qu'à partir de ce moment là Si on arrive à gagner C'est assez ouf Ah merde là j'ai fait le con J'ai la TP Ceci dit Je vais devoir l'envoyer là Ça c'est très intéressant Sur le Goku Bon là par contre On va pouvoir lui dire au revoir Il nous rising Pourquoi il a fait ça là ? Là il a gaspillé un rising Par contre ce Goku Il est vraiment pas ouf C'est incroyable Même sur l'ultime tout à l'heure C'était nul à chier Oh mon dieu C'est dommage J'essaierai de le faire briller C'est Ouais C'est assez dommage Un contre-chip Il a calé Des dégâts assez catastrophiques Mais Parfait Donc là je pense Qu'on va caler la spé On prend un kill Non même pas Ok Parfait La spé Boum Et là c'est cool Et là aussi Boum Oh Oh le clash Le père code de fils Putain la première game Est exceptionnelle 954 Bon bah on gagne normalement Normalement on gagne Sur cette spé Je pense Non même pas Ok Ok donc là par contre On risque de Ouh par contre Il a laissé un temps d'attente Donc là il est foutu Ah ok Il a récupéré la Ok Bon est-ce qu'il va tanker L'ultime de Goten Pourquoi pas On va voir Allez c'est maintenant Montre nous ce que tu vaut Le petit Goku Kakaroto Putain il a bien tanké Il a super bien tanké Et au final C'est la win Pour cette première game Vous avez vu Très surprenant ce Goku Très intéressant Et je vous dis La mécanique de stun Juste après Et au fur et à mesure Qu'il prenne des kills Il est plus intéressant Honnêtement Très très content Et vous avez vu Défensivement Il est très solide Game suivante les frères Game suivante Et on part Avec ce trio Allez Alors lui il a une super team En tout cas Lui vraiment C'est assez ouf De voir sa team Oh bien joué ça Par contre j'avais envoyé De blast sans faire exprès Donc Mince On va dire mince Ça évitera d'être vulgaire Ok bien joué J'ai vraiment de la merde J'ai le doigt Qui a bugué On va pas envoyer Bien évidemment Le SSI 3 On va pas gaspiller Notre TP là dessus On va directement Le transfo On a fait un mauvais début De game Mais bon Ça veut rien dire Bien sûr Oh là 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 Ah si ça passe Ok ça passe A travers les vertes Si je savais pas ça C'est très bon à savoir Parfait Là il va certainement Voyer le Voilà C'était sûr Ok donc là Bien évidemment Je rappelle la verte On va espérer derrière Il y est le stun Allez c'est maintenant Ok Et donc là Le main Et on fait l'aspect Tout de suite Boum C'est pas mal hein Franchement c'est pas mal C'est vraiment pas mal du tout On a pu voir vraiment de belles choses Ça fait plaisir Ok Vraiment Ce truc là C'est ouf Ok On envoie lui directement Je pense qu'on peut le tuer Quoi ? Ah j'ai le sum J'aurais du faire l'aspect Ah franchement J'ai vraiment le sum Là les gars J'ai vraiment vraiment le sum En plus je vais me faire rising Oh là là J'ai fait un move de merde Ah c'est terrible Ce qui vient de se passer C'est vraiment vraiment terrible Je suis trop joueur C'est ouf Je suis trop joueur Ok donc là Il fait le main Je pense que j'ai envoyé le Allez J'envoie le gocou cacarote En espérant qu'on ne se fasse pas stun Parce que je rappelle lui aussi Il y a un stun Sur l'ultime Le Vegeta Maintenant il faut prier Allez Allez c'est bon c'est bon Ok ça passe ça Boum Vous voyez une différence quand même En termes de dégâts Allez Parfait Et là je pense qu'on va rising Juste après Mais on aura montré quand même De belles choses Notamment grâce à l'aspect Franchement je suis très très surpris De ce qu'a calé l'aspect Je ne sais vraiment pas ce que vous en pensez Mais ce gocou cacarote Je le trouve vraiment super fort Super agréable à jouer Honnêtement c'est une très très belle surprise Et il faut féliciter les devs Pour mettre des persos Qui soient aussi forts comme ça C'est très plaisant Vraiment très très plaisant Ok donc là je vais faire le main Directement je pense Ok Parfait Donc là au niveau de la game On est plutôt bien Parce qu'on lui enlève deux persos Il lui reste quand même le Majin Donc il faut faire attention Il ne faut pas perdre le Goku SCG3 Juste après J'ai plus de Malheureusement de Ok J'allais dire de Mes persos étaient encore Bloqués Par rapport au chrono Bon là c'est cool Je pense que Ça va le faire Voilà La team est vraiment très très forte Team Goku Puis là bon Le SCG3 Ça déroule Et puis vous voyez honnêtement Que c'est très plaisant en jeu Et on se retrouve Pour la dernière game Les frérots Dernière game Les frérots Face à une métisse Bien sûr Métisse 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 Et Métisse Attendez J'ai un doute Ah oui Métisse C'est bien Métisse Oui oui Métisse Voilà C'est la team qu'on ne croise jamais Sur la 2 Non alors Cesse Cessons les conneries Qu'est-ce qu'on va prendre là Je pense qu'on va prendre On va prendre le Goku Blue Le Goku pardon Le Goku Blue Je suis fatigué Le Goku SG4 Alors En termes de métisse On est sur une métisse De numéro 10 Je vous le dis tout de suite Perfect Dodge Ça c'est magnifique Donc on va faire bien évidemment Avec que Des strikes Ok 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 Donc là J'ai break cover Par contre Ok Je pensais pas Qu'il allait Directement Ok Pas de soucis Frérot Donc là On va faire la blast Et honnêtement Les dégâts sont Vraiment très propres Parce que là On voit que c'est sur Le bon type Mais En vrai Y'a pas que ça C'est un tout C'est un tout Que je trouve Vraiment très bon Sur ce personnage Par contre Lui On va se calmer Lui le jour Où j'arrive à le montrer Ok Donc là On va Tempo Non bien joué Il a bien temporisé en face Très très bien joué Sa team est quand même Exceptionnelle aussi Ça il faut le préciser Je pense que là On va envoyer le Goku Il doit avoir le Rising Pas loin lui A mon avis Ok Dans tous les cas On a la TP Ça ça va un peu le limiter Ok Donc on fait la verte En même temps La question c'est Ok On arrive à le choper On arrive à le choper Je pense qu'on va envoyer Ah je sais pas si ça passe Non c'est pas passé J'ai fait le con là C'est vrai que sa SP Elle est un peu plus longue Et un peu plus délicate A placer Donc c'est un peu dommage Mais c'est pas grave On envoie le Goku Il s'agit de 4 Et est-ce que je calerai pas la SP Bon il y a le Il y a le Gohan Il y a les deux Mais bon Il va envoyer le Ok le Mirai Gohan Est-ce qu'on arrive à caler Des bons dégâts avec ce Goku Parce qu'il serait temps De le montrer Ce petit Goku Après il est magnifique C'est une carte qui est sublime J'aimerais beaucoup la jouer Mais le problème c'est que Voilà quoi Déjà il faut des étoiles Sur ce personnage Si t'en as pas Ça paraît très compliqué Donc là ça va être Beaucoup plus délicat Vu qu'on va se faire Rising je pense Ouais On va envoyer le Goku Blue Le Goku Blue Putain j'ai un problème Parce qu'il est bleu C'est pour ça Ça va pas On va envoyer pardon Le Goku donc Namek Ce qui je n'aurais pas dû le faire Bien sûr Mais ok Donc on le perd C'est pas grave Mais l'idée Voilà c'était quand même De montrer le Goku Kakarot Donc on n'est pas sur Ouais je veux la weed A tout prix Ça va pas Voilà Oui on est On est un peu plus chill Ok Par contre en termes d'offensive Lui je pense qu'il ne connait pas Ce que c'est Bon c'est pas très grave Ok donc là on a Perfect Dodge Et directement On lui enlève le Revive Et là ça va être un peu Délicat Honnêtement on n'est pas du tout Dans une bonne position Dans cette game J'aurais dû envoyer le Kakarot Et garder le Goku Namek Notamment pour enlever la survie au KO Tout ça Tout ça Tout ça Oui il back Directement Sa solution c'est de back Parfait On attrape Donc ça c'est une bonne nouvelle Parce que là maintenant On va pouvoir Rising On va pouvoir Rising Et vous allez voir tout de suite Parce que c'est ce qu'on va faire Alors j'aurais voulu Le garder Et l'envoyer sur quelqu'un d'autre Mais malheureusement J'ai pas réussi à le finir Donc pas le choix Je l'envoie sur Mirai Gohan On a encore notre esquive Par contre on se fait toucher Alors on se fait one shot Voilà Il a des SP dans la main Tout ça Donc Ça reste quand même important De montrer ce game Après je suis quand même parti Avec un personnage Qui n'est clairement pas méta Je joue contre une team très solide Et c'est bien aussi De montrer ça Parce que tout à l'heure La métisse était quand même Plus fragile Et puis voilà Ça permet aussi de La dernière game Voilà je vous montre Que voilà Je vais la laisser Parce que ça montre également Que face à des persos Ben voilà Une métisse Une métisse top ladder Ben C'est très compliqué quoi C'est très compliqué Et vous voyez là Ben je ne peux rien faire Donc C'est pas très grave Parce qu'au final On aura montré de belles choses Le seul problème de la game C'est Qu'on affronte une métisse Alors là par contre On l'envoie avec le Goku et le Cécile 4 Ça va être quand même sympa de le voir Oh c'est propre ça C'est propre de fou Puis Ben là on va se faire Ouest quoi Vous voyez Voilà C'est le problème de la métisse Donc On s'est fait deux cartes un perso C'est C'est le problème Mais en vrai C'est pas grave J'ai montré ce que je voulais montrer Avec le Goku et la Carotte Qui est très très bon Qui est vraiment un excellent personnage Après Il fallait aussi montrer une game Ou Face à une métisse Très forte La Saiyan En tout cas Cette team là Famille Goku N'est pas jouable C'est pas Voilà C'est bien de montrer aussi un perso Qui fait envoie des spécs de malade Contre des rentrantes Mais c'est bien Comme je le dis à chaque fois De montrer aussi Ce que ça vaut face à la réalité du jeu Et à la réalité de la méta Et la réalité de la méta C'est que Métis C'est beaucoup trop fort Et qu'il y a un cran Au dessus Voilà Qui est la Métis Et c'est même pas en dessous C'est encore plus bas Il y a le reste Voilà Et ça il faut le préciser T'as Movie Qui est aussi excellent Mais Métis C'est vrai que c'est Supremacy Métis On pourrait quand même mettre Movie avec Mais voilà C'est un peu délicat Plus Saiyan Et après il y a le reste en dessous Mais pas la famille Goku Bien sûr Donc voilà les frérots N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé De ce showcase Pour moi C'est un excellent personnage Il remplace de très très loin Le Goku Ultra Qui aura pas duré longtemps Malheureusement Malgré qu'il soit beau Le problème de ki du personnage Fait qu'il ne peut pas être mis Et puis ce Goku est tanky Il fait des dégâts Il peut stun Il cale des vrais vrais dégâts Sur sa spé Donc honnêtement Je suis très content Et en plus il est très beau Notamment sur ses déplacements Un peu en TP Je trouve ça vraiment très propre Donc un grand bravo DBL Et puis voilà N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne A lâcher le petit pouce bleu A me dire ce que vous avez pensé De ce showcase Dans l'espace commentaire Et puis on se dit A demain les frérots Pour un nouveau showcase Bye bye les gars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501